– Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1-8-7-CUBE-RADIO. 1-8-7-7-8-2-7-23-46. – Moi, je veux un titre comme ça. Président de la section locale 1983 du syndicat des chauffeurs-autobus, opérateur de métro et services connexes de la STM. C'est impressionnant quand même. – Vous avez oublié aussi « transport adapté ». – Et « transport adapté », vraiment, je ne suis pas là. – Roderick Therrien, M. Therrien, bonjour, bienvenue à l'émission. Je pensais à vous, les chauffeurs-autobus, le bordel annoncé, la congestion routière. Comment vous en sortez? – Bien, on fait notre possible. Dans le fond, un chauffeur d'autobus, il reçoit un horaire, puis ça dure pendant quelques mois qu'il y a du temps attribué pour faire son trajet du poids 1A au point B. – OK, il y a une route. – Il y a une route à faire, avec un temps déterminé. – OK, quand on vous donne la route, est-ce qu'on vous le dit, Fred, qu'on va ouvrir deux chantiers sur ta route, tu risques d'avoir des retards? – Non, du tout, puis on ne le dit pas non plus à la clientèle. Donc, la clientèle, elle tombe fâchée, puis sur qui qu'elle se déverse, bien, ça va être sur les chauffeurs d'autobus. – Est-ce qu'il y a des… pas des plaintes, mais des rapports de chauffeurs d'autobus, de chauffeurs d'autobus qui disent « là, moi, je me fais engueuler, c'est sans fin ». – Oui, oui, bien oui. – Sérieusement? – Sérieusement, les chauffeurs le disent au patronat, mettons, à la STM, que ça n'a aucun sens. Nous, en tant que syndicat, on, encore là, lève le flag, puis on dit « hey, ça n'a pas de sens, donnez-nous le temps de travailler, donnez-nous le temps pour faire les lignes pour les trajets où est-ce qu'on a des travaux à faire, des tours, des festivals ». – Oui, oui, et vous vous permettez d'expliquer à la clientèle, on est sur une ligne, il y a des chantiers, c'est pas moi qui a décidé de les faire, les chantiers. Vous, vous êtes poigné avec ça? – Effectivement, on est la première ligne de défense de la STM. Donc, quand le client rentre, s'il est en retard au travail, bien, il dit « met ça sur la force du chauffeur, ». – Mais avez-vous, M. Therrien, avez-vous des rapports de retard, là, des routes? – Oui, on a ça, j'ai pas ça avec moi aujourd'hui, là, je peux pas vous les distribuer, mais… – Mais ça ressemble à quoi? – Bien, ça ressemble à quelque chose qui est pas nécessairement joli, joli, là. On s'entend qu'on a beaucoup de retard à la STM. Quand il y a des travaux, ils sont pas nécessairement planifiés d'avance, puis ils sont pas calculés dans nos temps. Je vais juste vous donner un exemple, là, M. Dutriac, pour voir comment c'est absurde. La 141, qui est la rue Jean-Talon, tu sais, dans le fond, l'autobus part du métro Saint-Michel, sera en heure et beau grand. – Oui. – Google donne 33 minutes pour le faire. La STM donne environ 45 minutes. Mais il faut penser qu'on a 49 arrêts à faire. Je vous laisse faire le calcul, là. On voit bien qu'il manque de temps quelque part. – Mais y a-tu des chantiers là-dessus? – Bien, peut-être pas aujourd'hui, mais… – Même sans chantier? – Sans chantier, on a déjà de la misère à faire les temps. – Vous y arrivez pas. – Exactement. Puis avant, on avait ce qu'on appelait des temps de battement, des temps de régularisation sur la ligne pour réussir que quand on arrive au bout, si on est en retard, qu'on aille le temps de respirer, d'aller aux toilettes, puis de repartir. Mais là, aujourd'hui, ils ont tellement coupé dans le service, puis dans le temps pour faire notre travail, qu'on n'a même plus ce temps-là pour y aller. – OK. Fait que s'ajoutent à ça tous les chantiers. – Oui. – Les festivals. – 580, 570. Non, mais c'était hier, là, on avait les chiffres, là. Je me souviens plus des chiffres, mais c'est par centaines, là, les chantiers sur l'île. – Comment vous gérez ça, là? Parce que les gens sont exaspérés. – Bien, on s'entend que c'est pas le syndicat qui gère les travaux ni le temps sur les lignes. – Vous le gérez sur le terrain. – Mais sur le terrain, bien, on le subit. On le gère pas, on le subit. Il faut dire les vraies affaires, là. Le chauffeur d'autobus, là, qui part le matin, là, puis qui voit la dame, là, ou le monsieur, l'autre côté de la rue, qui saute sur place en faisant signe. « Hé, hé, regarde, je suis ici. » On aimerait ça l'attendre, là. Mais si on est déjà 15 minutes en retard, bien, on mettra pas le reste de tout l'autobus en retard parce que le monsieur ou la madame, l'autre côté de la rue, elle lève la main, là. – Oui. – C'est triste. – Mais c'est quoi votre rapport, M. Thérien, entre vous, là, les chauffeurs d'autobus sur le terrain, là, la STM, là, et l'hôtel de ville qui décide de faire autant de chantiers, puis de laisser des chantiers ouverts sans que les gens y travaillent. Le savez-vous? Est-ce que vous vous êtes prévenus? Comment ça se passe? – Non, on n'est pas prévenus des travaux. On n'est pas prévenus des festivals d'avance. La STM l'est sûrement, mais c'est pas nous, comme je vous disais, qui gèrent la STM. Nous, dans le fond, on va faire des recommandations à la STM quand on voit qu'il y a des problématiques. Mais ça veut pas dire que la STM va en tenir compte, là. – Moi, je connais rien. Il me semble que ça serait rien d'imprimer par la STM, de dire, OK, voici, là, les routes où il y a des chantiers. On va informer le syndicat, on va informer les travailleurs, les chauffeurs, pour qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent le matin ou le soir. – Oui, oui. Dans le fond, nous, on a une route, puis ils nous disent, bon, bien, finalement, la route est coupée entre telle rue, puis telle rue, puis passée par là à la place. Mais ils rajoutent pas de temps, cette journée-là. Les horaires sont faites presque six mois d'avance. Donc, comment voulez-vous coordonner tout ça, sans savoir, comme l'étant, le gros bris d'aqueduc qu'il y a eu? On pouvait pas le prévoir. Bon, mais à coup de pas, on va être en retard. Mais des choses qui sont déjà prévues, là, à l'horaire, là, on pourrait quand même donner du temps, là. Puis là, la question vient tout le temps que c'est un manque de financement. Je suis 100 % d'accord, il y a un manque de financement. Les gouvernements doivent réussir à mettre les bonnes choses aux bonnes places, puis donner la contribution nécessaire pour qu'on fasse un bon travail. Dans le fond, là, il y a pas un chauffeur d'autobus qui se lève le matin, qui veut botcher sa job, mais on ne donne pas les outils nécessaires pour réussir à faire ce qu'on a à faire. Là, moi, j'ai vraiment des courriels de chauffeurs d'autobus, là, qui veulent pas être nommés, parce que... Toutes sortes de raisons. Je comprends ça. Puis qu'ils me donnent les routes qu'ils ont, là, puis ils disent, moi, je suis crevé, là, je suis fini, là, c'est, tu sais, Folum, Papineau, Mont-Royal, Rachel, tu sais, on me donne toutes les routes, là, que ce soit dans l'ouest, dans l'est, partout, dans le nord, dans le sud, c'est le bordel partout, là. C'est le bordel, puis ça fait en sorte que ça crée un stress chez les chauffeurs d'autobus. Dans le fond, là, si on calcule le stress, là, il y a 50 % du monde qui sont en arrêt de travail environ, qui sont pour des raisons psychologiques. C'est peut-être parce que la pression est un peu trop forte, là. Peut-être qu'on a coupé un peu trop sur le service. C'est facile pour les gouvernements de montrer un beau garage, de montrer des nouveaux autobus, mais dire qu'on donne plus de rendement pour la société en offrant plus de services, plus de conditions, ça, on n'est pas là encore. Des cas de rage au volant? Des cas de rage au volant? Écoutez, vous m'emmenez là-dessus. Ce matin, menace de mort sur un chauffeur d'autobus. Menace de mort? Où, ça? Bien, je ne vous dirai pas où, exactement. Je ne veux pas que la personne va être pointée du doigt. Je n'irai pas là parce que ça va faire boule de neige dans nos garages. OK, mais vous ne me sortez pas ça. Non, non, je peux vous le montrer à vous personnellement. Après, ça va me faire un grand plaisir. Mais comme je vous dis, ce matin même, une mise, tu sais, une menace de mort sur un chauffeur, qu'est-ce qu'il mérite en faire en ça? De faire une menace de mort à un employé? Voyons donc, ça n'a aucun sens. Puis lui, demain, il est supposé être sur la route puis il ne sait pas si le gars va revenir ou le gars ou la fille se voit trop. C'est inconcevable. Il y a des agressions tous les jours sur des chauffeurs d'autobus à Montréal. Tous les jours. Accepteriez-vous de faire un métier où vos collègues se font agresser jour après jour? À un moment donné, il faudrait peut-être mettre des mesures considérables. Quelle est-ce que vous avez de la réponse de M. Cardwell là-dessus? Rien. M. Cardwell, dans le fond, lui, il dit qu'il manque de financement. M. Legault dit qu'il donne du financement. Ça se lance la balle entre les deux. Mais dans le fond, tu sais, c'est un service public. Est-ce qu'on demande aux hôpitaux puis aux écoles d'être rentables? Non, c'est un service à la population. Prenez les pistes claves, vous allez avoir la paix. Eh mon Dieu, ils vont être déneigés, on va être sur l'highway, ça va bien aller. Ça ne roule pas l'autobus sur les pistes claves? Non, non, ça ne roule malheureusement pas, mais on pourrait parler des trottinettes électriques aussi. On peut parler de la rage au volant. La priorité de passage des autobus, quand on prend notre service à la clientèle, qu'on va chercher les clients, les usagers, puis qu'on reprend notre ligne, on est supposé d'avoir la priorité. Puis on est censé vous laisser passer. Exactement, ça n'est pas pris en compte encore là. Mais tu sais, dans le fond, la pression, pourquoi vous sauvez des e-mails? C'est parce que jour après jour, il y a l'effet de la goutte qui fait une grosse boule de neige puis qui fait en sorte que les chauffeurs sont exténués, qui sont tannés. Là, ça s'en vient. Le message est lancé. On va essayer d'être tolérant à tout le monde, mais tout le monde est à boutte. Moi, je finis à deux heures, puis je ne sais même pas par où je vais passer. Non, non, puis imaginez-vous, vous ici, dans vos studios, il y a des toilettes. Nos chauffeurs n'ont même pas de toilettes à tous les bout de ligne. On n'a pas le temps d'aller faire nos besoins. C'est un service de base. Les chauffeurs et les autobus, ils ont besoin de faire pipi et de caca aussi. Ben oui, on n'est pas encore des robots, malheureusement. Ben, je veux dire, écoutez, on va vous remplacer, ça ne sera pas long. Ben, c'est sûr, évidemment. C'est un robot en boîte de sardines. Frédéric, t'as rien. Donnez-leur pas l'idée. Lâchez pas, merci. Puis on se tient au cours. Merci beaucoup. On va se revoir bientôt. Ouais.